Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un haul. J'ai fait des achats, j'en ai fait une petite cuisine, quinzaine, un truc comme ça. Et du coup je voulais en parler avec vous. Déjà je vais commencer par un truc, vous avez vu, je vous en ai présenté plein. Mais j'en ai cassé une, une grande d'un litre, donc j'en ai racheté une, c'est une bouteille en verre. C'est une 1 litre, celle-ci, que j'ai payée 1,99€, il me semble. J'ai cassé ma grande bouteille en verre que j'avais assise à Stokomanie. Et du coup j'en ai racheté une, et celle-ci je l'ai trouvée dans un petit magasin, ça s'appelle Marché aux Affaires, un truc comme ça. Donc voilà, c'est une grande bouteille en verre, elle est vraiment courte. Ensuite j'ai été dans un Lidl et j'ai été curieuse de tomber sur ceci. Donc c'est un set de liquid lipstick, liquid lipstick liner. Professional lip set for a beautiful semi-matte finish. Donc voilà, il s'est un peu cassé dans le voyage mais ça se prévient comme ceci. C'est vraiment très chouette. On va l'ouvrir parce que j'ai attendu de vous faire la petite vidéo pour ouvrir. En fait à la base je voulais un set rouge, parce que comme vous pouvez le constater, je suis une fan de rouge en ce moment. Je me maquille très peu mais quand je me maquille, je mets du rouge. Donc on va tester. Les petits crayons c'est ceux que j'aime bien en ce moment je crois. Ouais c'est ça, j'aime bien ces crayons en ce moment qui se dévisent comme ça là. Donc c'est la couleur, est-ce qu'il y a une référence ? C'est la teinte, est-ce qu'il y a une teinte ? Mais non, il n'y a pas de teinte. Il y a juste marqué sur le set, c'est le mauve. Le mauve. Je vois, la couleur est Archivelle. J'ai hâte de voir le fini sur les lèvres. Non, il est tout petit le pinceau. Mais ça dépose pas mal de matière. C'est... Il y a une odeur mais c'est très 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 léger. Ça sent... Donc le packaging ressemble à ça. Voilà. Et pour les couleurs, c'est comme ça. Ouais, ça se présente comme ça. Ça fait un peu vie rose. C'est vraiment très joli. On va voir comment ça se comporte pendant la vidéo, si ça se matifie bien. Ensuite, on va passer à mon magasin où je fais mes courses. J'ai été à Leclerc ce matin et du coup, je me suis acheté trois trucs. Et trois trucs de la même marque, j'avais vraiment pas fait attention. J'ai acheté mon dentifrice Bionae. Donc c'est le dentifrice expert. Il me semble que je l'avais déjà présenté. C'est celui-ci. Il est vraiment trop bien. Du coup, je le rachète toujours. Puisque c'est toujours mon dentifrice préféré. Ensuite, ça, ça me tentait bien. Et du coup, je ne l'avais jamais acheté. Parce que j'avais peur que ce ne soit pas comme je voulais. Rien de ce que je viens de dire clair. Mais j'ai envie de tester nos recettes. Que je ne vous ferai pas dans la vidéo d'ailleurs. On fera peut-être ça. J'ai envie de faire une recette de Beaumane à la maison. Et du coup, j'ai acheté ça. C'est de la gelée aloe vera, hydratante, apaisante et protractrice. Tout type de peau, tolérance, testé sous contrôle. Ça se présente comme ceci. Ce que je veux tester, c'est l'odeur. Parce que moi, j'ai des plantes d'aloe vera. Des vraies plantes. C'est juste derrière moi. C'est sûrement au revoir de fenêtre. Les fenêtres, comme c'est beau, je sais que les aloe vera aiment beaucoup la chaleur. Mais... Je me l'avais ça. Est-ce que c'est transparent ? Oui, c'est très bien. C'est épique en texture. Donc, voilà. Je testerai. Peut-être en vidéo. C'est très apaisant. C'est un petit verre agréable. Ah si, ça sent l'aloe vera. Si, ça sent ce... Ça sent ce... C'est un odeur très peu agréable. Quelle odeur de l'aloe vera. Et ensuite, j'ai acheté de l'huile d'amande douce. Visage, corps et cheveux. Toujours testée sous contrôle dermatologique. C'est toujours la marque Naï. Comme... Ou comme... Les deux autres produits que j'ai montrés avant. Et ça se présente sous un petit split. Et ça sent super bon. Ah oui, l'huile d'amande douce est très agréable. Ça sent bien. Hum, ça sent bon. J'adore. Donc, voilà. C'est aussi pour faire une baume à lèvres maison. Avec un autre produit. Mais je l'ai acheté ailleurs. Donc, je vous le présenterai après. Et donc... Voilà pour l'huile d'amande douce. Toujours certifiée bio. On va se présenter comme ceci. On va continuer par un... En fait, on va terminer par action. Parce que c'est là où j'ai fait le plus d'achats. Et encore, je trouve que j'ai été renu de neuf. J'en ai fait que quatre. Je suis allée dans mon magasin Stokomanie. Et j'ai trouvé un top coat mat. Donc, je l'ai pris. C'est de la masse Miss Cooper. C'est un mat effect. Finition mat. Mat finish. Et voilà, il se présente comme ceci. Je trouve qu'il y a pas mal de contenant dedans. Et je l'ai payé même pas un euro, je crois. Tac, 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 tac. 12 ml. Et alors, l'odeur des vernis, je suis toujours curieuse de tester. Parce que des fois, ça pue vraiment fort. Le pinceau est parfait. Ça s'en dissolvant. Voilà. Le pinceau est vraiment épais. C'est vraiment cool. Je suis contente d'avoir trouvé ça à Stokomanie. Parce que j'en trouvais pas. Donc, je suis vraiment contente. Et donc, ensuite, j'ai trouvé un lot de disques démaquillants. C'est lavable. Toujours à Stokomanie. C'est là que j'avais acheté mes premiers cotons démaquillants. Que j'adore. Mais j'en ai perdu. Il y en avait quatre. Il m'en reste deux. Du coup, il m'en fallait d'autres. Parce que c'est vrai que pour tourner, c'est vraiment cool. Parce que du coup, je réutilise les mêmes que je lave à la main. Tous les soirs à chaque fois que je me démaquille. Mais ça m'énerve. Et je trouve que c'est pas assez bien lavé. Parce qu'après, ça retouche le visage. Donc, ça me dérange un peu que ce soit pas lavé. Genre, vraiment bien lavé. Donc du coup, je cherchais sur Amazon un set de coton démaquillant avec un truc en tissu, vous savez, les petites poches en tissu spray pour nettoyer les disques. Et là, du coup, j'ai trouvé ce petit set. Donc, qui se prévient en forme de petite poche. Donc ça, c'est cool. Je vais la garder parce que ça peut faire trop de poches de transport. C'est vraiment cool. Et du coup, il y a quatre petits disques démaquillants. Vous savez, tout doux. Parce qu'en fait, je voulais des tout doux. Je voulais des tout doux parce que moi, j'ai des vrais cotons démaquillants, vous savez, en texture un peu plus dure. Et du coup, je voulais un truc beaucoup plus doux. Et du coup, ça, c'est tout doux. Il y a quatre kaki. Trois beiges. Et ensuite, il y a la petite trousse pour les laver. Donc ça, c'est cool comme ça. À chaque fois que j'en utilise, je le mets dedans. Ensuite, quand j'ai plus de disques, je le mets tout à laver. Et c'est parfait. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Et ça m'a coûté 9 euros. 3,80 euros. Je trouve que ça fait vraiment qualitatif. Et encore une fois, j'ai payé ça vraiment pas cher pour ce que c'est. Et puis donc, pour action, j'ai acheté de l'huile de coco. C'est la BioWells. Je l'avais déjà testée. Et c'est une bonne huile de coco. Mais elle n'a pas d'odeur. J'ai l'huile de coco. Et donc voilà, c'est toujours pour faire le mélange de ma lève. Donc il y aura de l'huile de coco, de l'huile d'amandouze et de la gelée d'aloe vera. Voilà. Donc je vais tester cette petite astuce. Et c'est pareil, leur huile de coco, pour un limitrage de... Il y a 435 millilitres et ça coûte 1,99 euros. Donc techniquement, si vous cherchez de l'huile de coco pour vous démaquiller ou pour faire en tant que crème hydratante, enfin huile hydratante pour le corps et tout, c'est vraiment la super alternative pour tout. Vous pouvez tout faire avec de l'huile de coco et avec celle-ci, vous pouvez même cuisiner. Donc c'est vraiment cool. On peut tout faire avec. J'essaie d'utiliser beaucoup plus de trucs naturels ou organiques. Genre juste un truc et pas forcément un tas de crème. Avec des édulcorants, des acidifiants, tout ça pour éviter d'abîmer ma peau parce que j'ai une peau très sensible et très réactive. Donc de toutes les façons, quand il y a un truc qui comporte trop d'acidifiants ou de conservateurs, ça m'abîme la peau directe. Donc j'essaie d'utiliser des choses plus naturelles pour ma peau parce que j'ai vraiment des réactions très fortes sinon, donc je fais très attention. Et ensuite, j'étais surprise, j'ai trouvé ça à l'action. C'est de Optimismyle Naturel, c'est de la Threat White Turning Powder. C'était très dur. C'est du charbon. C'est du charbon. Voilà. Je ne vais pas chercher à midi à 14h. C'est du charbon pour les dents. C'est de la blanche. C'est bien, franchement, je suis contente. Il y a même le petit ami et tout. Ça sent super bon. Ça sent la menthe. J'ai celle de Bébrayance et elle sent pas la menthe. Ça sent super bon. Il y en a pas mal dedans. J'en referme parce que je suis dans le danger public avec ça. Donc, j'aimerais bien plus en foutre partout. C'est une chose que je vais me faire. C'est pas bon. Et ça ne m'a pas coûté très cher non plus. Je ne sais plus, mais ce n'était pas très cher. Ensuite, j'ai trouvé des plantes. Je suis accro aux plantes. En ce moment, j'en achète. J'ai acheté un bonsaï. J'ai deux aloe vera sur ma fenêtre. Une petite plante que j'ai gagnée. Et là, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est un petit kit de jardinage. Et à l'intérieur, vous avez du basilic, du persil et de l'origan. Voilà. Donc, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est un petit set qui est vraiment cool pour les petits. Les gens qui n'ont pas de vraies plantes de basilic ou des trucs comme ça pour faire la cuisine et tout. C'est vraiment cool. Et surtout, c'est vraiment très beau. Je trouve que le diable est vraiment... Ah, c'est trop chou ! Oh oui ! D'accord, il y a toutes les instructions à l'intérieur. Et donc, ça se présente comme ceci. C'est des petits sachets. Ah d'accord, c'est des stickers pour mon bureau. Donc, il y en a des tentants. Les trois petits sachets. Vous avez le basilic, le persil et l'origan. Vous mettez ça. Enfin, vous réhydratez la terre. C'est de la terre. En un cube comme ça. Mais je crois que je vais mettre juste de la terre classique. Est-ce que ça change quelque chose si je mets de la terre classique ? Je ne sais pas. Et donc, vous placez la terre à l'intérieur. Vous mettez le petit garne. Vous allez le faire régulièrement. Et ça vous fait des petites pousses de basilic, d'origan et de persil. Mais ça ne va pas se mélanger. Je vous en dirai des nouvelles de toutes les façons dans un retour de haul. Hein ? Comme d'hab. Et donc, le dernier achat que j'ai fait, j'ai acheté des petits airpods. Parce qu'en fait, j'avais acheté des airpods sur un site qu'avait conseillé des gens de télé-réalité. Je suis t'intent. Et en fait, ils ont littéralement explosé. C'est-à-dire que... Non, ils n'ont pas explosé. Mais j'ai un écouteur sur les deux qui, au bout de deux mois, ne marchait plus, déjà. Donc, voilà. Il ne se connecte plus en bas et du coup, il ne recharge plus. Et du coup, il n'a plus de batterie. Et il ne veut pas se recharger. Du coup, je n'arrive toujours pas à faire charger cet écouteur. Et du coup, il ne me reste qu'un sur les deux. Et c'est trop chiant d'avoir qu'un écouteur. Moi, j'aime bien écouter de la musique. Et du coup, j'ai trouvé ceci. On va les ouvrir ensemble. Est-ce que ça s'est matifié ? Pas du tout. Bon, je l'aime, ne s'est pas matifié. Plus de 25 heures de batterie. C'est des H-hip, si ça vous intéresse. En fait, ça faisait longtemps que je les voyais. Et que je me disais que ça allait être de la dôme. Et que ça ne marchait pas. Mais là, je me suis dit, tant pis. On va essayer. Au pire. Ça peut marcher toujours mieux que ceux que j'ai là. Mais en fait, il faut juste que le son soit bien. Et bien, il ne veut pas les donner. Donc. D'accord. Donc, il y a le petit chargeur. C'est les nouveaux chargeurs Samsung. Pour charger. Il y a des recharges. D'embout. Je ne sais pas en train de chercher. Le petit boîtier. Il y a la notice derrière aussi. Donc, si bon, ça ne vous a pas l'air très compliqué. Et donc, ça se présente comme ceci. Je n'ai pas pris des repos de... Je vais vous parler de numéro 1, en fait. Non. Je l'ai pris sous cette forme-là. Est-ce que ça rentre bien dans mon oreille? Ça ne rentre pas très bien dans mon oreille. Je testerai mieux après. Est-ce que c'est un faux bouton? Oui, c'est un faux bouton. Là, c'est peut-être tout actif, on marque. Je ne sais pas. Je l'ai testé. Je l'ai testé. Je l'ai testé bien quand il faut. Tout à l'heure. Et je vous en dirai des nouvelles dans mon retour de haul. On va se faire le test des cotons, des maquillants. Et c'est pas mal. Après, ce n'est pas un mat. Mais ça enlève plutôt bien. Ils sont vraiment pas mal, ces petits cotons. Voilà pour cette vidéo. Je vous ai tout présenté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Donc, du coup, je vous rajoute ce petit plan. Parce que je suis retournée à Stokovanie. Et j'ai fait deux, trois petites emplettes. Il fallait absolument que je vous en parle. Je suis tombée amoureuse de l'ézade de ce cadre. Avec une fleur séchère intérieure. Je trouve ça magnifique. Le contour est en bois. Et il y a un petit truc espace pour les lâcher au mur. Franchement, je trouve ça vraiment très beau. Et très épuré pour une déco. C'est vraiment super cool. J'ai repris une bouteille. Parce que je vais complètement zapper. Mais j'en ai une qui a perdu un joint. Donc, si vous les achetez, il faut être très attention. Parce que les joints ont tendance à se casser la figure. Et du coup, j'ai perdu le joint. Et je pense que dans mon déménagement, le joint de la bouteille s'est barré. Donc, du coup, elle n'est plus étanche. Et elle se vide dans exactement 50% du temps. Et du coup, elle se retrouve penchée comme ça. Et du coup, le cool, c'est chiant. Ensuite, dans les vernis, j'ai fait un petit tour. Et du coup, j'ai trouvé ce vernis. La couleur est vraiment très réaliste. C'est un bleu avec des reflets gris à l'intérieur. Franchement, je l'ai trouvé super beau. Et du coup, je l'ai acheté. Bon, là, j'ai fait mes ongles orange. Mes ongles finis. J'ai acheté un Coop Cancer. C'est une love box compartimentée. Vraiment, le prix est dérisoire. J'ai acheté ça parce que quand je vais au CFR, et même pour en porter, quand on fait un petit clic et tout, ça, c'est vraiment cool. Je voulais absolument en trouver une. Et du coup, j'en ai trouvé une. Elle se présente comme ceci. Donc, c'est un super worky, sphère-moi, avec comme ça, des clips. Il y a deux parties. Donc, celle-ci, vous pouvez la retirer, mettre juste votre nourriture là. Et donc, c'est une fourchette avec un côté qui coupe. Ce côté-là, il coupe. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Voilà. Donc, je m'en ai la surprise parce que ça faisait longtemps que j'en cherchais une comme ça. Voilà. Le dernier petit achat que j'ai fait, c'est ce suspensoire de luminaire. C'est comme ça que ça s'appelle. Qui se présente comme ceci. Qui est vraiment super beau. Il s'adapte vraiment du câble à registrer. C'est vraiment du câble à registrer. Il y a le domino. Et le domino, pardon. J'ai dit domino. Et c'était à 7,90€. Donc, voilà. Il y a des choses vraiment très intéressantes à stocker en manie. Donc, voilà. Moi, si tu sais que c'est un magasin fave. Et vraiment, j'adore ce magasin. Donc, si vous y faites un tour et que vous trouvez des petits trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je trouve que ce magasin est vraiment super beau. Merci. Sous-titrage FR ?